Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver avec Philippe David. Pour l'instant, aucun remaniement dans l'émission, Philippe ? Non, 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 on est bien là, pour l'instant, jusqu'à maintenant. Vous me direz, c'est vrai que là on a quand même un trio de chocs. Non, je parlais de nous. Ah bon, j'ai pas vu qu'il y avait un bouton siège éjectable sur le côté. Vous avez reçu un texto ? Parce que moi, toujours pas. Non, mais c'est bien, parce que Gabriel Attal pourrait faire ça aussi, vous savez, il peut tout faire. Il peut tout faire. Vraiment, il est extraordinaire. Ça y est, ça commence, ça commence. Et trop fausse, fiez-le, commence en 2021. Ça y est, c'est parti. Vous allez y avoir droit, toutes les semaines, sur Gabriel Attal, je vais me régaler. Françoise de Bois est là, au bon accueil. C'est sympa. Quoi qu'il en soit, bien entendu, on va vous parler de ce remaniement. C'est intéressant et important pour nous. 0826-300-300, c'est ce numéro de téléphone que vous devez consommer et utiliser à bon escient, surtout. Il faut que vous ayez des choses à dire. D'accord, ça commence fort. Genre, n'appelez pas si vous avez des conneries à dire. Non, mais vraiment, bienvenue. Non, mais pour ça, il y a déjà Philippe David, il ne faut pas en avoir deux. Ah oui, vous pouvez faire des blagues aussi sur le répandeur. Allez-y, on fait un concours de blagues, vu qu'on vit un enfer ici. On se sentira moins seul. Vous avez une blague, Philippe ? Ah non, je n'en ai pas. Ah bon, ça sonne trop bien, on n'a pas le temps. Si, si, ce qu'on peut dire. J'ai dit quand même, notre psychologue, c'est chouette, il ressemble à Thierry Lhermitte. Évidemment, que m'a répondu Philippe David, il vaut mieux Thierry que Bernard. Voilà, c'est ça. Mais vous trouvez que Jean ressemble à Thierry Lhermitte ? C'est un compliment. Non, il a le côté très délirant de Thierry Lhermitte, calme, mais qui dit des horreurs calmement. Le café du commerce, 20 dans 5 minutes. On va y aller. Allez, le sommaire de cette émission, bienvenue. Le grand débat du jour à 17h30. Il devient Premier ministre à 34 ans. Après un passage éclair au ministère de l'Éducation, Gabriel Attal a succédé cet après-midi à Elisabeth Borne. Le président Macron dit compter sur son énergie pour mettre en œuvre son projet de réarmement et de régénération. J'emmène avec moi la cause de l'école. C'est son premier engagement en tant que Premier ministre sur le perron de l'hôtel de Matignon, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que Gabriel Attal, 34 ans, a l'expérience pour être Premier ministre ? Est-ce qu'on peut parler d'audace en le nommant au gouvernement ? Est-ce qu'il va s'attirer les bonnes grâces de l'opposition plus facilement qu'Elisabeth Borne, qui était quand même un peu, on va dire, psychorigide ? Est-ce que c'est un tournant du quinquennat ? Mais surtout, tiens, quel gouvernement souhaitez-vous ? La nomination de Gabriel Attal va-t-elle donner un nouvel élan au quinquennat Macron ? Eh bien, vous dites non à 93%. Ah, ils sont intelligents, ils sont d'auditeurs. 0,826, 300, 300. Et puis le coup de projecteur des vrais voix, c'est à 18h30. On a souvent parlé de l'enfer de Matignon. Le poste de Premier ministre traditionnellement considéré comme fusible du Président, Edouard Balladur, souvenez-vous, c'était en 95, Jacques Chirac en 88, Lionel Jospin en 2002 ou Manuel Valls au primaire en 2016. Les locataires sortant de Matignon sont souvent cassés les dents à la présidentielle. Alors, parlons vrai, est-ce que Gabriel Attal va rester au firmament dans les sondages ou est-ce qu'il va s'effondrer comme souvent les locataires de Matignon ? Est-ce que, tiens, un très bon livre de Françoise de Goy, l'homme qui n'avait pas d'amis, est-ce que c'est une stratégie pour éliminer Gabriel Attal ou une stratégie pour lui offrir une rampe de lancement pour Matignon ? Est-ce que vous pensez, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, que Gabriel Attal se résumera à un porte-parole ? Est-ce qu'il va réussir à s'émanciper d'Emmanuel Macron ? Gabriel Attal à Matignon, c'est un tremplin pour le liser. Vous dites oui à 33%. La fin de ses ambitions, vous dites oui à 67%. Et notre expert du jour sera Nicolas Corato, président fondateur du Think Tank, place de la République. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Et notre gouvernement momentané, aujourd'hui, c'est Philippe Bilger, qui est un peu le premier ministre de cette émission. Non, vous ne faites pas un pari sur la jeunesse. Non, vous êtes plutôt le gars des SOTS. Oui, mais c'était en off. On ne s'en laisse pas. Mais c'était en 2023. Elle est si peu plogible. C'était en 2023. Non, mais c'était aussi en 2022, je vous rappelle. Et en 2021 aussi. C'est une fois par an. C'est comme le sexe. C'était même aujourd'hui, ce matin. Ah ben d'accord. Françoise Degoua, vous l'avez reconnue, éditorialiste Sud Radio. Salut les amis, je suis très heureuse de commencer l'année avec ce remaniement à Matignon. Je suis très, très heureuse. On ne pouvait pas rêver mieux pour commencer. Oui, pour commenter. Et Jean Dorido, docteur en psychologie. On va avoir besoin de vous pour la psychologie des mondes politiques. Oui, oui, je prends des notes déjà. Bonsoir les amis. Et avec nous au 0826 300 300, on va accueillir notre premier invité, ancien militaire, ancien pompier volontaire. Laurent est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe. Qu'est-ce qui vous amène ? Laurent parle de quoi dans un instant avec vous ? Alors moi, ce n'est pas vraiment un coup de gueule. C'est plutôt un avis. Et puisqu'on est dans les vrais voies, parlons de vrai. Je pense qu'on devient un pays d'égoïste et qu'il n'y a plus assez d'engagement citoyen. Alors, monsieur le ministre, au boulot. Ah, ben écoutez, on en parle dans un instant. Vous avez bien raison de nous le dire et vous laissez des messages sur notre répondeur. Écoutez le nôtre. Oui, bonjour, c'est Simon de Perpignan. Bon, je voulais réagir un peu sur les thèmes du jour. Bon, déjà en ce qui concerne monsieur le président de la République, disons que je pense que je lui trouverai un autre surnom qui s'appelle Mapy Amel. C'est quelqu'un de cynique qui méprise tout le monde et qui se préoccupe peu de ce que peuvent ressentir les gens autour de lui, d'autant plus son entourage, même ministériel. Voilà, et qui se complaît à agir de la sorte et sans se préoccuper de l'intérêt général et de l'opinion française. Voilà ce que je voulais dire. Bonne soirée. Ah ben voilà, merci pour votre message. Parlons vrai, soyons clairs. En 2024, je vais être encore plus sensible à la nuance. Et là, on ne peut pas dire qu'il a le droit, en tant de nous, mais ce n'est pas juste. Moi, je trouve que c'est assez juste. D'abord, c'est injuste pour Machiavel, parce qu'on en a fait un personnage odieux, alors que c'est un génie absolu, Machiavel, de la politique. Et ce n'est pas le personnage tordu, généralement, auquel est accolé cet adjectif machiavélique. C'est quelqu'un qui a une très grande vision. Il faut relire Le Prince, lisez-le. C'est quand même exceptionnel. Voilà, c'est très grand. Mais il a tout à fait raison, en ce sens que... Voilà, il a fait danser ses marionnettes, encore une fois, Emmanuel Macron. Je crois qu'il crée des douleurs qui resteront. Je ne trouve pas notre auditeur si sévère, parce que c'est quand même un grand classique. Il est fréquent d'entendre des spécialistes expliquer que les hommes politiques sont des animaux à sang-froid. Et c'est sans doute même un prérequis. Il ne faut pas trop d'empathie pour diriger. C'est vrai pour un pays, c'est vrai même dans une entreprise. Le Prince de Maccaviel n'est pas le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est la classe, c'est la grande classe, c'est la grande classe, c'est le fruit du prince. 300 hors tournage avec Laurent. Laurent, cet engagement citoyen dont vous nous parliez, ce serait pour vous une obligation obligatoire ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé, notamment Gabriel Attal du SNU. On a parlé de volontariat, on a parlé de format très court, etc. Si on regarde un petit peu en arrière, le service militaire, qui était obligatoire à l'époque, a mené beaucoup plus. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait retourner vers quelque chose d'obligatoire. Et je pense surtout qu'avant de penser à recréer des choses, il faudrait déjà préserver ce qu'on a. Et notamment, vous l'avez dit, j'étais pompier volontaire. Et je pense qu'on a en France un système de secours qui s'appuie énormément sur les pompiers volontaires. Et aujourd'hui, en fait, pour répondre à une demande de l'Europe, nos politiques sont en train de se laisser faire et de voter des lois qui vont mettre en péril le statut de pompier volontaire. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on veut faire rentrer le pompier volontaire dans le cadre du Code du Travail. Ce qui va faire qu'en fait, on va perdre tous nos pompiers volontaires. On veut imposer les vacations alors que ça ne représente rien. Moi, personnellement, je faisais 4000 heures par an de volontariat. Et ce n'est pas ça qui nous fait gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, en fait, on est en train d'accepter des lois imposées par l'Europe. Alors, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait parce que nous, on les a appelés les pompiers de France. Ce n'est pas fait. Aujourd'hui, ils voudraient juste garder une exception française, visiblement. Peut-être une réaction parce qu'il nous reste 30 secondes. Il a tout à fait raison, notre ami Laurent. Moi, je suis une nostalgique. C'est assez rare. Mais en tout cas, sur la question du service militaire, c'est un peu moche pour les garçons parce que c'est surtout vous sur vous que ça tombeait. Mais je suis assez nostalgique du service militaire. Je pense que le service militaire a été un creuset républicain hors pair. Le mot de la fin avec le nuancé, Philippe Bilger. Non, mais moi, j'ai fait un mois de service militaire et je regrette de ne l'avoir pas poursuivi. Parce qu'à l'époque, il considérait que les intellectuels prétendus pouvaient être dangereux pour l'institution militaire. Et donc, ça m'a manqué, objectivement, parce que je n'ai pas eu l'occasion, en dehors peut-être de vous-même, mon cher Philippe, d'être en relation avec des gens normaux. Allez, Laurent, vous restez avec nous puisque vous êtes, en tout cas, on est ravis de vous accueillir en notre vraie voix du jour et vous pourrez jouer contre nos vraies voix ou qui c'est qui qu'il a dit. Je peux vous dire qu'il y a... Aujourd'hui, il y a du lourd. Ça envoie. Dans un instant, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu, le réquisitoire du procureur, mon cher Philippe. Les étranges modalités du remaniement. Eh bien, on en parle dans un instant, vous les commentez, vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, bienvenue à tous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise de Goa et Jean Dorido. Alors, on a un panel, on a un spécialiste du cerveau, peut-être. On va nous dire si l'homme est câblé pour ça et deux autres spécialistes du cerveau mais sur un autre point. Oui, ça s'agisse. Ça s'agit d'entendre chez nous. C'est un spécialiste du cerveau mais il ne s'occupe pas du sien. Et vous en avez deux autres qui n'en ont pas. Normalement, Philippe David, à ce stade-là, d'ailleurs, du cerveau lent, normalement. Si on reste dans une mobilité. Oui, bien sûr, elle est davidesque. Mais celle-là, je l'ai faite en 2018 déjà. C'est ça. Allez, les amis, dans un instant, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Félix. De quoi parle-t-on ? De ce chasse et croisé à Matignon, cet après-midi, une première ministre a laissé la place à un premier ministre âgé de 34 ans, le plus jeune de l'histoire. Après cinq mois seulement à l'éducation nationale, il promet, c'est-à-dire, il promet, lui, Gabriel Attal, d'emmener avec lui la cause de l'école à Matignon. En trois mots, ça donne arrivée, départ et école. Eh bien, on en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Et c'est sur la nomination de Gabriel Attal que veut réagir, que veut requérir M. le procureur. Est-ce une décision irréfléchie ou mûrement réfléchie ? Alors, le problème, c'est que je vais approuver, enfin, avec des réserves tout de même, la nomination de Gabriel Attal et quand j'ai proposé mon point de vue, il n'était pas encore confirmé. Je suis étonné par les modalités de ce remaniement en amont. Depuis quelques jours, on a l'impression que ce remaniement ne résulte pas d'un dessin mûrement réfléchi, qu'il y a des vents contraires, il y a des influences. Ici, il y a Bayrou, après, il y a Colère, il y a les poids lourds du gouvernement qui ne veulent pas de lui. Ainsi de suite, on n'a pas l'impression d'une machine gouvernementale avec un président qui inspire cohérence, rectitude et choix mûrés parce qu'enfin, à partir du moment où on fait démissionner Elisabeth Borne et son gouvernement, on aurait pu espérer que tout cela précéda une rapide désignation d'un Premier ministre auquel on avait songé auparavant. Alors, j'entends bien peut-être la critique de François qui nous dira que c'est général, que ça a existé, mais là, tout de même, on a poussé loin cette impression de désorganisation improvisée. Françoise Debois. Oui, mais je suis d'accord avec ce que dit Philippe, c'est vrai qu'en règle, de toute façon, c'est l'art de la bordélisation orchestrée par Emmanuel Macron. Son maître mot, c'est je suis le maître des horloges et je fais danser les marionnettes. Donc, il n'y a rien qui m'étonne dans cette façon de faire. Je trouve même que ça a été assez vite, moi, vous voyez, je ne pensais pas que le résultat a quand même été assez vite. Je me disais, on va encore traîner des plombes pour savoir. Je pense que, en règle générale, en règle générale, ça se passe souvent comme ça dans les remaniements, mais il y a quelque chose. Il y a une spécificité macronienne qui est presque du domaine presque du sadisme. Vous savez, moi, ce qui ne m'a pas frappé, ce qui ne m'a pas frappé, ce n'est pas le remaniement Elisabeth Borne qui s'en va. Ce qui m'a frappé, c'est la semaine dernière quand le 31 décembre, il annule le fameux Conseil des ministres. Ça, ça dit tout de la psyché de Macron. Jean Dorido. Je ne comprends pas ce remaniement. Il y a quelque chose qui m'échappe et il y a traditionnellement des échéances importantes qui permettent de justifier le fait de remanier. Je ne comprends pas. La Première Ministre a fait le job. Elle a vraiment mouillé le maillot pour passer parfois même dans la douleur des textes difficiles. Et le job est fait. Et je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe dans cette histoire. On en parlera de toute façon dans le grand débat du jour. Et tout de suite, c'est Félix Mathieu. Les trois mots dans l'actu. Les vrais voix sud radio. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Trois mots qui sont arrivés, départ et école. L'arrivée de Gabriel Attal à Matignon, plus jeune Premier ministre de l'Histoire à 34 ans. Il promet de l'audace et du mouvement. Après un passage éclair de cinq mois au ministère de l'Éducation nationale, il promet d'emmener avec lui la cause de l'école dans ses bagages. Et puis le départ d'Elisabeth Borne qui défend son bilan et s'apprête à retrouver son poste de député du Calvados. Les vrais voix sud radio. Le plus jeune président de la République de l'Histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'Histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole. Celui de l'audace et du mouvement. Le symbole aussi et peut-être surtout de la confiance. Celle accordée à la jeunesse. Cette génération qui mérite que l'on se batte pour elle sans relâche. Il s'est installé à Matignon cet après-midi. Il n'a plus qu'à former un gouvernement. Gabriel Attal, 34 ans, a voulu envoyer un message d'optimisme notamment par exemple à la classe moyenne tout à l'heure lors de cette passation de pouvoir. Je pense au particulier aux classes moyennes. Cœurs battants de notre pays, artisans de la grandeur et de la force de notre nation française. Ces femmes, ces hommes, ces familles qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, qui peuplent notre territoire et que l'on n'entend pas souvent cette classe moyenne qui travaille et qui finance par son travail nos services publics et notre modèle social. Ces Français qui parfois ne s'y retrouvent plus. Des Français doutent mais au fond je sais qu'ils espèrent aussi. Car au fond de nous, au plus profond de nos consciences de Français amoureux de notre pays, nous le savons, la France ne rimera jamais avec déclin. Sur les réseaux sociaux, le président Macron écrit « Comptez sur l'énergie de Gabriel Attal pour mettre en œuvre, je cite, son projet de réarmement et de régénération du pays. » Un petit mot sur son discours, peut-être Philippe Bilgeard ? Moi, je l'ai trouvé excellent, mais peut-être je garde mes éloges pour tout à l'heure. Je l'ai trouvé bien sur plusieurs points. J'ai regretté simplement, c'est un détail, qu'à aucun moment dans ces préoccupations ne soit apparue la justice. C'est très dommage. Françoise ? Moi, je trouve savoureux ce discours d'Emmanuel Attal. Emmanuel Macron ? Non, Gabriel Attal. Gabriel Macron, je trouve tout à fait savoureux cet homme qui débarque, qui donne le sentiment qu'il va tout changer. La jeunesse, mais qu'a fait Emmanuel Macron pour la jeunesse ? Je l'entends la classe moyenne, mais qu'a fait Emmanuel Macron pour la classe moyenne ? Je veux bien qu'on se paye de mots, mais on va s'amuser. Donc, nous allons garder ce discours d'ouverture et puis on regardera dans six mois. Gabriel Attal, il a des fausses, certes, il a des qualités et il a la qualité de faire des très bons discours, de bien les servir, il a de qui tenir. C'est, à mes yeux, vraiment un bébé Macron et il a cette espèce de talent. C'est vrai qu'il n'est pas très bon en discours. C'est subjectif. Moi, je trouve le président plutôt bon dans les discours et Gabriel Attal, absolument excellent. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de se passer ? C'est-à-dire que Gabriel Attal va ringardiser Emmanuel Macron ? Peut-être qu'il n'y a pas possible. Les amis, le deuxième mot, école, Gabriel Attal est resté cinq mois ministre de l'Éducation nationale. Et comme pour devancer les critiques sur ce passager, Claire, il dit garder au cœur la cause de l'école. J'emmène avec moi, ici, à Matignon, la cause de l'école. Je réaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles, celle qui doit être au cœur de nos priorités et à qui je donnerai, comme Premier ministre, tous les moyens d'action nécessaires pour sa réussite. Elle sera l'une de mes priorités absolues dans mon action à la tête du gouvernement. En tout cas, sur ce plan-là, les oppositions se montrent sceptiques. Ce passage est clair à l'éducation. Ça fait partie de leur angle d'attaque à l'image de Manon Aubry, eurodéputée de la France Insoumise, probable chef de file à les filles aux élections européennes. Elle était l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio ce matin. Le principal problème dans l'éducation nationale à l'heure actuelle, c'est d'avoir des profs devant tous les élèves de notre pays. Combien de parents peuvent témoigner que leurs enfants n'ont pas tous un professeur devant eux sur l'ensemble des créneaux qu'ils doivent avoir ? Et au lieu de ça, il a agité le truc de la baïa comme si c'était le problème numéro un dans les écoles de France de notre pays. Il n'a pas fait que la baïa. Il n'a pas parlé que de la baïa. C'est la principale chose qui a été mise à son actif. Manon Aubry tout à l'heure sur Sud Radio. Et puis, troisième mot, départ, celui d'Elisabeth Borne. Émotion tout en retenue de la première ministre sortante lors de la passation de pouvoir. Je veux dire aux Françaises et aux Français que chaque jour, j'ai mis toute mon énergie à les servir. J'ai travaillé sans relâche, sans chercher les coups d'éclat. Elisabeth Borne a défendu son bilan à la tête d'un gouvernement sous majorité relative à l'Assemblée nationale. Je suis fière du travail accompli au cours de ces presque 20 mois pendant lesquels je me suis dans des conditions inédites à l'Assemblée, attelée à faire adopter nos budgets, la réforme des retraites, la loi immigration et plus de 50 textes. Nous avons réussi à construire des majorités de projets. Je n'ai jamais reculé devant aucune réforme. J'ai mené les projets qui me semblaient justes et nécessaires pour notre pays. et j'ai tenu sans trembler le cap fixé par le Président de la République. Elisabeth Borne qui va devenir députée du Calvados. Elle rejoint l'Assemblée en tant que députée. Allez, vous restez avec nous. On va continuer à parler bien entendu de cette nomination de Gabriel Attal à la succession d'Elisabeth Borne lors de la passation de pouvoir. Il a annoncé ce projet de réarmement et de régénération. Avec cette question, la nomination de Gabriel Attal va-t-elle donner un nouvel élan au quinquennat Macron ? C'est un peu notre teasing. vous dites oui ou non ? Juste oui ou non ? Oui. Françoise ? Non. Absolument non. Absolument non. C'est pire que non. On en parle dans un instant. Vous êtes les bienvenus. A tout de suite. Les vrais voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Minibus Et nous sommes ravis comme tous les jours de vous accueillir dans cette émission. Ici vous êtes un peu chez vous c'est l'hôtel Sud Radio parce que c'est très à la mode en ce moment l'hôtel après Matignon Sud Radio avec... Et vous aussi l'hôtel California. Oui absolument Mais je ne veux pas savoir ce qui se passe dans les bureaux. Chacun fait ce qu'il veut. Philippe Jarrête avec nous. Je ne comprends pas cette conversation. Françoise. Vous savez on essaye de faire de rêver nous-mêmes en se disant qu'il se passe plein de trucs. Voilà en fait il ne se passe rien du tout. Françoise Degoy est avec nous et Jean Dorédo est avec nous et vous bien entendu au 0826 300 300 vous avez la parole quand vous voulez aller tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio le grand débat du jour. Gabriel Attal il est jeune c'est un avantage un inconvénient ça se discute. Gabriel Attal il est là depuis le début du macronisme c'est même de la macronie chimiquement pure. Il sera sûrement moins techno moins dans ses fiches et moins glaciaire que l'était Elisabeth Borne. Il est au fond un nouvel avatar qui succède à un ancien avatar et Emmanuel Macron se succède à lui-même d'une certaine manière. Si on attend un changement de direction franchement vous allez être dessus parce que Gabriel Attal ça va être la voix de son maître. Elisabeth Borne Gabriel Attal ou un autre ce sera la même politique donc ce sera les mêmes critiques. Gabriel Attal n'aura pas plus de majorité qu'Elisabeth Borne le problème reste le même. Et donc lors de cette passation de pouvoir à Matignon Elisabeth Borne a assumé ses réformes menées sans trembler a-t-elle dit et a adressé ses voeux de succès au nouveau premier ministre ancien ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal a remercié à plusieurs reprises Emmanuel Macron et a réaffirmé en premier lieu son envie d'emmener la cause de l'école avec lui. Oui alors parlons vrai Gabriel Attal a-t-il à 34 ans assez d'expérience pour être premier ministre son plus son plus illustre prédécesseur en termes de jeunesse c'était Laurent Fabius qui en avait quand même 3 de plus même 4 de plus à quelques jours près. Est-ce qu'on peut parler d'audace en nommant Gabriel Attal à Matignon sachant qu'il était le ministre le plus populaire ? Est-ce qu'il va arriver à s'attirer contrairement à la assez psychorigide Elisabeth Borne les bonnes grâces de l'opposition ? Est-ce que c'est un tournant du quinquennat ? Et tiens quel gouvernement vous attendez ? Vous voulez que Darmanin reste ? Vous voulez que je sais pas Éric Dupond-Moretti reste ou s'en aille ? Bruno Le Maire Venez nous le dire au 0826 300 300 La nomination de Gabriel Attal va-t-elle donner un nouvel élan au quinquennat Macron ? Ça a encore baissé vous dites non à 95% Et Jackie Bordage nous dit c'est une cure de jouvence Philippe Bilger Alors là non pardon pour une fois je crois qu'on n'a pas d'invité donc on a le droit d'être un peu plus long Là je risque d'être un peu plus long qu'à l'ordinaire D'abord je considère que je règle un problème c'est vrai que j'ai une sorte de sentiment d'immédiate empathie pour lui parce que je suis très sensible à l'apparence à la tenue à la qualité Premier point Deuxième point je suis persuadé que pour Emmanuel Macron la nomination de Gabriel Attal va être tout bénéfice pour lui puisqu'elle va lui permettre de terminer son quinquennat dans des conditions peut-être difficiles mais qui n'auront rien à voir avec les séquences qui précèdent Troisième élément je considère que la nomination de Gabriel Attal pardon pour la familiarité est un très beau coup enfin d'Emmanuel Macron et lorsqu'on dit que c'est la voix de son maître c'est une absurdité pour une raison simple c'est que Emmanuel Macron suit le mouvement il fluctue on aurait il a nommé Papengai qui a été une catastrophe et il nomme son contraire à l'éducation nationale avec Gabriel Attal et je suis persuadé que s'il a choisi Gabriel Attal comme Premier ministre c'est qu'il est totalement conscient des qualités des élans de ce dernier et donc probablement c'est le Macron inspirateur d'un peu d'audace qui travaillera grâce à Gabriel Attal alors je finis les limites c'est on l'évoquait c'est le peu d'autorité qu'il risque d'avoir au sein du gouvernement sur les poids lourds et d'autre part il répète Gabriel Attal et c'est vrai qu'il doit tout au président et je ne voudrais pas que cette lucidité entraîne à chez lui quelque chose qui lui fasse oublier qu'il est surtout créancier d'une action à l'égard des français et là je suis réservé et pour le reste je suis je suis globalement positif à son sujet vous êtes Attal optimiste ou Attalo sceptique c'est pas mal oui que vous soyez bilgériste degoisiste ou doridotien on va être doridotien ça fait un peu alien appelez-nous au 0826 300 300 médibussien aussi Davidien ça fait chic ça fait tout de suite ancien testament j'aimerais bien si je classe Davidien écoutez évidemment je ne peux pas souscrire à ce que dit Philippe Bilger sur un point bien sûr c'est un coup de communication Gabriel Attal ça n'est rien d'autre que cela moi je suis assez intérée parce que d'abord ce n'est pas parce qu'on est jeune que tout est permis le jeunisme c'est une vraie maladie je pense que d'un seul coup imaginez que parce que Gabriel Attal a 34 ans il va remettre de l'audace je ne vois pas il n'y a aucune relation de cause à effet entre ces deux aspects Gabriel Attal c'est une sorte d'apparat chic chic de la Macronie c'est un mini Macron je suis même plus dur je pense que beaucoup de gens je pense qu'il a tous les défauts d'Emmanuel Macron sans vraiment avoir les qualités les défauts c'est la suffisance l'arrogance je veux bien qu'on ne soit pas mais qu'on soit énamouré devant ce jeune homme mais il est il est extrêmement vous dites empathique il est extrêmement glacial il est extrêmement tranché tranchant son attitude pendant le Covid moi je l'ai trouvé tout à fait détestable quand Macron disait j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés et derrière il est des porte-parole oui il en rajoutait rajoutait encore voilà je ne vois pas en quoi Gabriel Attal va pouvoir résoudre la nomination Gabriel Attal va pouvoir résoudre la crise politique que nous vivons ça ne changera rien et c'est même pas une attaque adominem de Gabriel Attal ce changement ne résout pas la crise politique je vous rappelle dans quel état nous étions avant de partir en vacances sur le vote de la loi immigration sur le fait que la préférence nationale a été votée à l'Assemblée nationale française pour la première fois je ne vois pas à part nous occuper pendant trois mois à avoir des papiers à la gloire d'Emmanuel Attal de Gabriel Attal je sais très bien ce qui va se passer je peux déjà vous faire les unes les télés commencent déjà sur le cinquième dirigeant gay c'est l'ouverture et c'est le progressisme et moi je suis ravie de ça mais je pense que ce n'est même pas le sujet on s'en fout complètement qu'il soit gay ou il était bon franchement voilà je sais qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir Attal intime en train d'écouter Clara Luciani avant de rentrer à l'Assemblée nationale on va avoir le jeune homme et puis dans un an on aura Attal d'immobilisme la guerre est déclarée avec Macron on connait l'histoire on sait déjà comment elle va s'écrire et c'est ça qui me désespère il y avait un choix moins sexy peut-être et moins communiquant à faire qui aurait été plus profond pour moi je ne sais pas comment il va avoir de l'autorité déjà sur le maire d'Armanin il n'a pas d'autorité sur le groupe contrairement à ce qu'on peut penser c'est qui votre choix ? Bruno Le Maire ? moi je pense que honnêtement dans une situation pareille il fallait revenir c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes je pense qu'il fallait revenir à un Premier Ministre avec une stature d'homme d'Etat dans le casting je pense vraiment que le maire aurait été le bon choix parce qu'il a une capacité quand même à avoir une vision de la France je ne vois pas du tout Gabriel Attal avoir une vision de la France allez donnez-nous votre avis 0826 300 300 juste avant Jean Dorido Jean-Luc Mélenchon a dit que c'est la fin du statut de Premier Ministre de la fonction alors la fin de la fonction de Premier Ministre ça démarre avec le quinquennat en fait c'est vraiment cette idée saugrenue de feu Jacques Chirac de supprimer le septennat et ça ça a complètement grillé la fonction de Premier Ministre Attal n'y change rien pour les pronostics qu'on peut faire si vous voulez je vais vous parler de quelque chose qui me fait beaucoup de peine en ce moment et je vous promets de revenir sur Gabriel Attal parce que c'est lié je suis de la région Ronalp et vous savez que Casino c'est terminé et le type qui avait repris Casino c'était une vedette de la finance c'est un monsieur qui avait fait l'ENA et qui était mais vraiment exactement et c'était mais vraiment il était admiré vraiment par tout le monde c'était le meilleur des meilleurs il n'avait jamais fait quoi que ce soit de ses dix doigts en termes opérationnels et ça a donné la chute tragique de Casino et je crains si vous voulez en ce qui concerne Gabriel Attal qu'on soit un peu dans le même genre de risque Gabriel Attal est un garçon à mes yeux absolument charmant délicieux il parle bien il est très intelligent dans le verbe dans le verbe Elisabeth Borne c'est un ingénieur Elisabeth Borne elle a fait polytechnique elle a fait le corps des mines donc oui ok elle n'est peut-être pas toujours très sympathique c'est pas ce qu'on lui demande elle a fait le boulot c'est une grosse tête dans le bon sens du terme Gabriel Attal c'est presque tout le contraire c'est un garçon qui parle très bien c'est un garçon qui argumente très bien Philippe Bilger l'a dit il a une tenue impeccable il a des costumes je sais pas où est-ce qu'il se fournit vraiment c'est admirable on a eu Fillon dans le même genre simplement est-ce que ça ça fait un bon rôle c'est toujours le lien c'est le ramage et le plumage si vous voulez c'est le corbeau et le renard donc moi Gabriel Attal je le trouve très sympathique c'est un garçon charmant maintenant est-ce qu'il sera un bon premier ministre rien ne peut permettre de le prédire aujourd'hui ça fait réagir alors je réponds rapidement sur les costumes et plus sérieusement à Françoise plus sérieusement à Françoise tout à l'heure Jean non vous n'êtes pas sérieux comparez Gabriel Attal à Jean-Charles Nahouri Nahouri a raté Casino mais il a été un très grand directeur de cabinet à l'époque c'est pas le même métier justement faire tourner une boutique deuxième milliard ça n'a rien à voir deuxième élément pardon de vous rappeler je parlais vous évoquez les costumes j'ai parlé de l'apparence vous avez une manière de ridiculiser Gabriel Attal en le plaçant à un niveau qui n'est pas le sien mais plus sérieusement pour François je ne suis pas d'accord François vous vous projetez en permanence sur les destins qui ne vous sont pas familiers sur le plan politique un pessimisme qui vous conduit en permanence à douter de la qualité des gens et vous nous prévoyez une catastrophe qui peut-être n'arrivera pas excusez-moi Philippe je vais répondre je vais répondre écoutez elle n'a pas fini j'ai deux choses à répondre allez-y on touche à Attal c'est merveilleux mais pas du tout François je donne des arguments on peut le détester c'est pas mon problème mais je veux montrer pourquoi votre relatif des régions n'est pas pertinente parce que vous parlez d'Attal comme s'il n'avait pas déjà démontré en 5 mois quelque chose de très attendez François quelque chose de très remarquable il faut être sérieux et d'autre part ce que j'aime chez Gabriel Attal paradoxalement c'est qu'il va peut-être rendre réellement obsolète le problème de la gauche et de la droite parce que ça n'est pas par hasard qu'Emmanuel Macron le choisit parce que est-ce qu'on va remplacer une réponse courte on a des auditeurs mais vous êtes complètement d'abord je ne sais pas ce qui vous arrive mais bon ressaisissez-vous vous perdez complètement la raison sur Gabriel Attal mais vous avez les yeux de Chimène on a l'impression mais qu'est-ce qu'il a fait en 5 mois qu'est-ce qu'il a fait à Gabriel Attal vous êtes en train de m'expliquer il a 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 eu un verbe fort sur la baïa il a eu un verbe fort sur les sanctions de minutes de silence comment vous pouvez considérer que ça ça vous califie mais comment ça vous califie pour Matignon je termine sur sur ma vision pessimiste moi j'ai mais la réalité elle est là elle est sous vos yeux il n'y a rien qui marche dans ce pays où ils expliquent Benoît Hattemont que les jeunes vont être sa priorité que la classe va être sa priorité ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron gouverne il n'y a rien qui s'est passé allez on y va pourquoi vous pensez que lui va changer on a compris Françoise on a encore du temps 0826 300 300 vous avez envie de parler on vous laisse la parole rebonsoir Laurent pardon bonsoir bonsoir alors votre avis Laurent allez-y je vois que les vrais voix sont en forme dans tous les sens du terme alors moi je ouais c'est ça je 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 ne vais pas me permettre de juger les qualités de Gabriel Attal moi ce qui m'inquiète le plus en fait c'est les raisons de sa nomination j'ai la sensation en fait que le président nomme en fonction de ses besoins mais de 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 ce qu'il veut faire dans le futur c'est à dire je pense quand il a nommé monsieur Papendiaï à éducation il voulait se rapprocher de la gauche et il voulait calmer les islamistes etc et aujourd'hui en fait je pense que pour lui Gabriel Attal n'est ni plus ni moins que la meilleure arme pour lutter contre la montée du rassemblement national exactement je pense qu'on est vraiment dans cette optique là et c'est ça qui est inquiétant puisque encore une fois en tant que citoyen on a l'impression que c'est pas les besoins des citoyens c'est pas les besoins de la France qui prime mais c'est bien en fait encore une fois des objectifs et du carriérisme encore une fois qui prend le dessus alors restez avec nous Laurent on va passer directement à Paris avec Sylvie qui nous appelle bonsoir Sylvie bonsoir Sylvie sinon vous pourrez pas en placer une allez-y Sylvie alors Sylvie votre avis sur la nomination de Gabriel Attal on vous écoute dans les vrais voix de Sud Radio je partage assez l'opinion de la personne qui vient d'intervenir voilà de Laurent pour nous ça n'a pas changé grand chose d'ailleurs les français on n'attendait pas grand chose remaniement changement enfin bon bref voilà ça ne change rien à l'Assemblée Nationale en revanche pour moi il joue une double carte c'est-à-dire qu'il sort sur l'image un peu positive à l'éducation nationale de Gabriel Attal qui est quand même préférée par les enseignants et voilà qui a donné des signaux forts je vais essayer de faire court et il envoie aussi il envoie aussi en Premier Ministre un signal à l'Europe pour moi parce que au même titre que Macron Gabriel Attal M. Véran et d'autres on sont des Young World Leaders qui sont des jeunes qui ont été formés sous l'aile de M. Klaus Schwab et le forum de Davos donc pour moi il envoie des signes extrêmement carriéristes comme disait Laurent tout à l'heure et pour nous ça ne va pas changer grand chose voilà c'est intéressant d'entendre ce type d'analyse merci Céline parce que la vérité c'est que ça dit absolument tout ce que ça dit Gabriel Attal il fascine notre milieu médiatique de la même manière que Macron a fasciné c'est hallucinant de voir que les mêmes mots sont utilisés pour Gabriel Attal que pour Emmanuel Macron mais les français en fait ils sont déjà donnés et je pense que Macron même si Philippe argumente en disant c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire Macron je pense que c'est une faute vous allez voir que ça ne règlera rien Gabriel Attal il est de gauche comme je suis archevêque si vous pensez mais si vous pensez une minute que ça va changer le moindre rapport de force à l'Assemblée nationale que ce soit Gabriel Attal mais vous mettez le doigt dans l'oeil jusqu'à l'aube plate la réalité c'est qu'il va être dans un continuum et alors qu'il avait fallu une rupture il n'y a aucun message sur la crise politique qui est envoyé vous verrez et je prends déjà les paris c'est évident en tout cas ça fait plus parler que la nomination à l'époque d'Elisabeth Borne c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai souvent vous avez raison mais là non une question les insoumis demandent un vote de confiance avec une majorité relative et c'est pas obligatoire à faire est-ce qu'ils devront en faire un ou pas Gabriel Attal c'est à dire que c'est sûr qu'on parlait d'autorité et c'est vrai que ça peut être une façon d'asseoir finalement son autorité ou de se soumettre et aussi voilà de prendre son risque comme on dit ça dépend comment c'est vendu je veux dire il arrive et dit écoutez moi voilà je mets sur la table mon avenir si j'ose dire pardon pour cette métaphore et donc voilà j'engage mon gouvernement pour un vote de confiance ça serait ça va tendance à asseoir son autorité notre distinction fondamentale François et Jean c'est que vous continuez à dire que c'est un clone d'Emmanuel Macron moi je ne le crois pas totalement c'est 100% clonage il faut des yeux pour voir quand même Philippe Pilger il ne pouvait pas dire quand même il y a les apparences et il y a la réalité je pense que c'est vraiment il y a la réalité et Gabriel Attal n'est pas un intellectuel du en même temps il n'a rien à voir avec Emmanuel Macron mais vous allez voir que ça va être exactement la même la même chance la même le même on s'en fiche vous allez pleurer mais vous sortirez vos mouchoirs avant moi c'est sûr ça n'est pas fini parce que je vous rappelle qu'à partir de 18h30 on verra si finalement la nomination de Gabriel Attal finalement est pour tuer Gabriel Attal ou pour aller jusqu'au présidentiel on en parlera en tout cas dans un instant regarde Laurent qui est avec nous vous allez pouvoir jouer parce qu'il se fait chaud comme des barraques à frilles avec nos amis prévois du jour et ce sera le quiz de lecture on vous souhaite la bienvenue c'est les vraies voix jusqu'à 19h à tout de suite Vraies voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Minibus vous savez que certains d'entre vous en tout cas dans les vraies voix tous les jours de 17h à 19h décident de venir sur place voir l'émission en direct voilà ce qui arrive on devrait faire ça du public en fait et vous verrez que les off sont parfois pire que les honneurs pire ou meilleure c'est ça je dis pire c'est à dire très animé quand même on reste correct sachez-le quand même vous pouvez passer aux choses sérieuses s'il vous plaît Minibus parce que je sens qu'en plus les règles ont changé bon allez on y va le quiz de l'actu les vraies voix sud radio le quiz de l'actu nous sommes avec Laurent qui nous appelle Dajun bonsoir Laurent Laurent vous allez donc pouvoir jouer et j'espère gagner contre les vraies voix le principe est clair le principe est clair vous répondez en premier si vous n'avez pas la bonne réponse c'est les vraies voix qui répondent à votre place sauf qu'on a donné des points un nombre de points en fonction des questions sinon rien ne change alors je sais que Philippe Bilger s'ouvre parce que je lui perds et attendez quelqu'un qui triche devrait avoir moins 3 bien sûr absolument ce sera le cas nous serons nous en souvient allez on a 3 minutes un peu plus de 3 minutes allez une question qui c'est qui qui l'a dit écoutez bien Laurent c'est une question 3 points j'ai travaillé sans relâche et sans recherche de coups d'éclat je sais attendez il a bonne réponse de Laurent 3 points il est trop bon c'est 3 points qui c'est qui qui l'a dit à 3 points Attal retrouve son poste de porte-parole la fonction de premier ministre disparaît c'est facile j'ai aussi donc je l'ai on l'a dit tout à l'heure ça a été dit ça a été dit Laurent mais un changement il a de la mémoire en plus excellent en plus il est très bon il est structuré vas-y Laurent c'est une question qui c'est qui qu'il a dit à propos de l'affaire 2 par 2 3 points la présomption d'innocence est instrumentalisée pour museler les victimes ah j'ai ça alors là je donne Laurent Langouchard Laurent Langouchard c'est la Faudrine non c'est une femme c'est une femme c'est CGT Sophie Minet bonne réponse de Jean Dorido qui prend 3 points c'était 3 points c'était 1 point non on a dit 3 points non 1 point ah bah non c'est écrit 3 points on a dit 3 points c'était 3 points vous avez dit CGT simplement j'ai ajouté Sophie Minet qui sait qui qu'il a dit au sujet du remaniement Gabriel Attal ah question 1 point Gabriel Attal est un jeune homme brillant sur la communication mais c'est un ministre sans bilan nulle part Laurent Laurent je ne sais pas c'est Olivier Faure bonne réponse 1 point pourquoi un seul point c'est vraiment ignoble quand même c'était difficile à trouver Olivier Faure en fait elle va râler sur tout c'est dingue 3 points et pourquoi vous avez écrit en 14 points 1 mi-point vous êtes méchants qui c'est qui qui l'a dit les amis écoutez bien Laurent au sujet du remaniement le président nommera quelqu'un à sa botte je ne sais pas Barbella non c'est le même parti Marine Le Pen non c'est un homme chenu non non jacobelli bonne réponse 2 points 3 yes 4 4 5 5 6 pourquoi vous annoncez pas les points avant on fait drôle vous dites les 3 points lorsqu'elle a gagné on le dit on le dit question à 2 points bonjour je voudrais je fais le geste elle est là je fais le geste question à 2 points 2 points sur la nomination de Gabriel Attal qui c'est qui qui l'a dit quelles sont ses qualités ah c'est pas mal ça Laurent oh j'aurais aimé pouvoir dire ça je ne sais pas c'est à gauche non c'est à droite ah c'est à droite ça doit être Rutaillot bonne réponse non je l'ai découvert pas totalement spontanément mais qui vous l'a si fait non mais Cécile de Ménibus Cécile regarde c'est fou elle est adorable c'est incroyable j'ai entendu la main dans le sac non mais c'est bien c'est mieux que la main au panier c'est normal Cécile a eu conscience tout à l'heure d'une sorte de transgression question dernière question qui c'est qui qui l'a dit 2 points écoutez bien Laurent Jordan Bardella est un produit médiatique c'est un mec qui parle bien mais qui ne fait rien pour les français bonnes réponses et c'était ce matin il est fort il a gagné et bien il a gagné il est à 8 points et c'est qui la deuxième ? la deuxième c'est François 2 points 4 points Jean Dorido 3 Philippe Bilger 2 merci merci beaucoup merci beaucoup les amis merci beaucoup pour éviter qu'on soit en retard pour une fois c'est la censure pure merci beaucoup Laurent d'avoir joué avec nous et d'avoir participé à ce début d'émission dans 10 minutes le tour de table de l'actu des vrais voix Françoise avec vous on vous parle de quoi ? et bien on va parler de la vraie gauche Louise Michel anniversaire de sa mort aujourd'hui allez avec Philippe Bilger le gouvernement fera moins surprenant et avec Jean Dorido je parle de santé mentale bien entendu on en parle dans un instant bienvenue les vrais voix jusqu'à 19h et vous êtes bien sur Sud Radio merci de votre fidélité Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus et comme tous les jours on vous accueille bien entendu avec Philippe Bilger Françoise Debois Jean Dorido et vous au 0826 0826 300 300 et puis si vous voulez nous raconter votre quotidien une petite colère une bonne nouvelle et bien vous nous laissez un message 0826 300 300 on vous envoie Félix Mathieu et ça donne vous avez la parole Les vrais voix Sud Radio et Félix vous nous emmenez où ce soir ? et bien direction le Pas-de-Calais vous savez qu'en ce moment c'est assez compliqué les inondations les habitants les pieds dans l'eau et puis maintenant comme si tout ça ne suffisait pas le froid dont nous parlait Rémi André à l'instant alors oui on a voulu donner la parole ce soir au maire des communes touchées avec nous pour en parler Bonsoir Bonsoir monsieur Merci d'être avec nous dans les vrais voix Sud Radio maire d'Andre quasiment 5000 habitants dans le Pas-de-Calais alors vous avez organisé cet après-midi une manifestation à Cologne pour dénoncer l'état des cours d'eau l'état des fossés avec votre association Stop Inondation juste avant d'y venir on en est où là chez vous ce soir ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens sinistrés les pieds dans l'eau ? Non non sur notre secteur donc l'eau l'eau commence à partir donc on a eu une maison qui commençait à être encerclée donc là ça c'est bon et sur les communes voisines on est dans la même situation donc c'est l'effet des pompes qui ont été installées donc d'urgence sur un cours d'eau pour évacuer le maximum d'eau en très peu de temps D'ailleurs vous demandez le maintien de ces pompes à sur place Voilà donc la manifestation d'aujourd'hui avait différentes revendications notamment le maintien de ces pompes d'urgence afin d'évacuer le maximum d'eau qui sont sur nos territoires donc il faut savoir que nos terres sont gorgées d'eau donc il faut évacuer au maximum pour en prévision donc des futures précipitations qui vont arriver Vous avez vu monsieur le maire que le premier déplacement du nouveau premier ministre c'est dans le Pal-Calais en ce moment toutes les caméras sont mobilisées est-ce que ça vous encourage le fait que Gabriel Attal vienne sur votre territoire ? Ça devait être Elisabeth Borne c'était prévu Oui bien sûr mais je vous permets Donc de savoir si ça nous encourage ou pas je pense pas que ça change quelque chose à la mobilisation d'aujourd'hui Pour autant je salue donc la jeunesse au sein à ce poste de premier ministre et j'espère qu'il mettra un gros coup de pied dans la formilière donc locale parce que si on est inondé c'est bien qu'il y a eu des défaillances locales et qu'il faudra peut-être mettre un gros coup de pied dans la formilière Avec un meilleur entretien des faussés pour être très concret c'est ce que vous réclamiez aujourd'hui dans cette manifestation C'est ça donc il n'y a pas que ça il y a aussi la modification d'un protocole qui a été signé entre l'institution intercommunale des Ouatrangues et les sections de Ouatrangues un protocole qui n'a pas été rédigé en collaboration avec les communes impactées donc ce protocole date de 2012 et donc il gèle la gestion de ces cours d'eau mais aussi effectivement un meilleur entretien de ces grands Ouatergans C'est-à-dire ces grands fossés d'évacuation de l'eau C'est ça les Ouatrangues sur le secteur ce sont des grands fossés des grands gabarits de fossés et avec donc le renforcement des berges qui sont en train de tomber mais aussi donc l'amélioration la modernisation des moyens de pompage qui sont situés donc aux exutoires c'est-à-dire à la mer en tout cas on pense bien à vous parce que c'est une situation très 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 grande et vous avez beaucoup de courage Justement une question très courte monsieur le maire les situations les plus graves à niveau administré c'est quoi ? Il y a des personnes qui n'ont plus de logement par exemple ? Quelles sont les situations les plus urgentes chez vous ? Alors nous sur le secteur du Bas-de-Calais déjà les territoires qui ont été le plus endommagés donc c'est l'Eau-de-Marois le Boulonnais et le Montrelois nous sur notre secteur en fin de compte il y a eu des maisons donc sur ma commune propre on dit qu'il y a eu 22 maisons de toucher et parmi les 22 maisons de toucher il y a donc 4 maisons dont les gens ne peuvent pas rentrer dedans parce qu'il y a eu 76 mètres d'eau Que l'horreur Merci beaucoup Alain Turpin maire d'Andre dans le Pas-de-Calais Merci beaucoup et puis bon courage et on reprendra de nouvelles de vous bien entendu Allez tout de suite à très bientôt Tout de suite le coup de gueule de Philippe David Oui exceptionnellement c'est pas vraiment un coup de gueule mais je voudrais faire réagir les vraies voix sur un papier de libération consacré à la disparition de Franz Beckenbauer dans ce papier on apprend que l'écrivien vrenois André Heller avait dit de lui il a fait plus pour l'image des allemands à l'étranger que la diplomatie en 50 ans et 10 instituts Goethe les instituts Goethe c'est les alliances françaises pour la langue allemande et il faut bien reconnaître que le sport en général et le football en particulier ont souvent marqué l'histoire rappelons que certains disent outre-Rhin que la RFA a fait son retour dans le concert des nations après le miracle de Berne en 54 quand mené 2-0 les allemands avaient terrassé 3-2 la Hongrie de Pouchkas alors oui Beckenbauer a été outre un fabuleux joueur et entraîneur de football un magnifique ambassadeur pour la RFA c'est d'ailleurs lui qui était le sélectionneur de la Mannschaft championne du monde 90 alors que le pays était en pleine réunification le présentateur vedette de la télévision allemande ARD disait de lui a-t-on encore besoin d'un chancelier quand on a notre France c'est vrai à quoi bon un chancelier quand on a un Kaiser en français un empereur Philippe Bilger alors je n'ai pas votre connaissance de la carrière de Franz Beckenbauer mais je me souviens d'avoir regardé les matchs lors d'une coupe du monde où il était libéraux et j'ai rarement vu pratiquement jamais un joueur d'une telle tenue d'une telle élégance il semblait être complètement à l'abri des coups des violences il dominait le jeu c'était remarquable je suis d'accord moi je suis une admiratrice de Franz Beckenbauer je suppose que c'est signé de l'excellent Grégory Schneider ce papier ou pas parce que objectivement le retour ce qui est très bien dans ce papier c'est le retour de l'Allemagne il a fallu 10 ans en gros à la fin de la guerre ce retour de l'Allemagne qui est vraiment meurtrie qui se fait toute petite aussi parce que le nazisme parce que la honte mondiale et ce retour qui se fait vraiment par le sport et Beckenbauer c'est tout à fait juste quel génie c'est un fait que le sport c'est très populaire pardon vous parlez de libération j'ai adoré leur une aujourd'hui ils sont quand même les meilleurs sur les unes c'est quand même on vous a trouvé un son on vous a trouvé un son le premier but de Franz Beckenbauer en coupe du monde en version originale à la coupe du monde 66 contre l'URSS en allemand c'est but c'était le premier but de Franz Beckenbauer à la coupe du monde 66 il avait 19 ans quel type merci Philippe pour ce joli bel hommage en tout cas dans un instant le tour de table de l'actu de nos vrais voix avec vous Philippe Bilger on parle de quoi ? le gouvernement ne surprendra pas ah d'accord Françoise Degoy Louise Michel morte un 9 janvier 1905 l'occasion de remettre un peu de rouge dans ce bleu horizon français Jean Dorido la santé mentale des jeunes qui ne va pas bien du tout notamment les jeunes issus du milieu précaire j'ai lu une bêtise il avait 20 ans et bien sûr vous pouvez commenter 0826 300 300 on vous attend c'est votre numéro de téléphone préféré et merci de votre fidélité à la maison Sud Radio à tout de suite les vrais voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus et bienvenue sur Sud Radio si vous nous demandez l'heure il est 18h17 et si vous nous le demandez pas on vous le donne quand même parce que nous on donne des choses à Sud Radio c'est généreux je vais vous donner tiens Philippe David ah bah allez-y je vais vous offrir allez Philippe David 0826 300 300 on vous l'offre pendant une semaine ça c'est un beau cadeau à la chance j'attends j'essaye de rentrer une sonnerie non il n'y a pas d'appel comme elle est cruelle ça va en plaisant en plus ils vont nous le revendre après ils sont plus chers Philippe je vais vous mettre sur le bon coin et vous allez dire que ça va nous dire le mauvais coin non mais ça peut être drôle on verra ben vendez-moi et moi je vous vends on verra lequel est le plus intéressant allez 0826 300 300 on est ravis de vous accueillir Philippe Bilger est avec nous Françoise Degoye et Jean Dorido et tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix mais maniez-vous le tronc on va bientôt se mettre à table ça sent l'artiste à cette table ça sent l'artiste je suis épuisé moi c'est horriblement fatiguant d'être intelligent le tour de table de l'actualité Philippe Bilger pour vous il risque d'avoir peu de surprises dans la nomination du nouveau gouvernement oui mais à peine je formulais ce point de vue que j'aurais fléché et que c'est votre avis mais vous ne le partagez pas il y aura une structure qui se modifiera peu j'imagine mal les poids lourds changer véritablement de registre Gérald Darmanin a déjà dit qu'il se voyait très bien à l'intérieur il y restait Bruno Le Maire je ne l'imagine pas ailleurs peut-être même avec un ministère de l'économie des finances élargie je me pose des questions uniquement pour ceux qui ont un petit peu mené une fronde récemment contre la loi immigration est-ce qu'il ira au bout le président de la volonté d'être filtré la ministre catastrophique de la culture ou est-ce qu'il fera pareil avec Clément Beaune au sujet duquel on a été trop méchant moi je le trouve je l'ai trouvé assez courageux d'une certaine manière moins qu'Aurélien Rousseau bien sûr donc qu'est-ce qu'ils feront mais je crois que la structure gouvernementale changera peu je suis assez d'accord avec ce que dit Philippe puisque de toute façon la nouveauté c'est Gabriel Attal à partir du moment où vous mettez à Matignon la nouveauté à la test c'est très compliqué de changer et puis je veux bien qu'on puisse faire ce qu'on veut quand on est Emmanuel Macron il y a des bobos à réparer il n'est pas possible de continuer avec un attelage si même il veut que son premier ministre ait la moindre autorité Darmanin c'est une blessure une blessure terrible pour lui ce qui est en train de se passer Bruno Le Maire également donc je peux imaginer qu'il y aura des compensations à cela pourquoi Bruno Le Maire pourrait peut-être prendre le Quai d'Orsay pourquoi ne prendrait-il pas le Quai d'Orsay ou un ministère élargi je pense que quand même on ne peut pas faire n'importe quoi la pâte humaine c'est la pâte humaine quand vous créez des haines pareilles quand vous nommez certains ministres à la peine le Blanbec alors qu'eux attendent la place non mais c'est désagréable en tout cas c'est la vie politique qui est comme ça vous ne pouvez pas à un moment donné il doit aussi Macron acheter la paix sociale dans son gouvernement déjà que c'est le souk général à l'Assemblée Nationale donc je pense que la structure je suis assez d'accord moi j'ai un grand grand doute sur Dupond-Moretti est-ce que Dupond-Moretti sera sauvé encore une dernière fois moi je suis sûr qu'il va remplacer Gabriel Attal à l'éducation nationale et quant à Clément Bonne je partage il m'arrive rarement de dire du bien des membres du gouvernement mais moi je trouve que Clément Bonne il a peut-être gardé son ministère Gabriel Attal c'est un bon ministre Clément Bonne Jean Dorudeau alors pour Françoise Degoy il y a des bobos à réparer si je faisais du mauvais esprit je dirais qu'il y avait des bobos à l'Elysée il y a maintenant des bobos à Matignon et c'est un fait que le gouvernement peut avoir tendance avec cette nomination de Gabriel Attal expliquez-nous pour ceux qui nous écoutent ce que vous entendez par bobos parce que ça ne veut rien dire c'est bourgeois bohème on est tous des bobos bourgeois bohème donc ça veut dire bourgeois c'est-à-dire des personnes qui maintiennent si vous voulez l'ordre établi et bohème ça veut dire qu'il se drape si vous voulez mais vous êtes aussi un nouveau Attal n'est pas bohème d'atours plus progressiste on va dire et je peux tout à fait assumer moi vous noterez que je ne suis ni à l'Elysée ni à Matignon c'est quand même un point important et donc si je peux peut-être dérouler une pensée dans ce studio il y a quand même il y a quand même une question parce qu'on parle beaucoup de mixité de parité en politique depuis longtemps maintenant on oublie de parler de mixité sociale il y a quand même une reproduction sociale assez effrayante dans nos classes dirigeantes et c'est un fait il y a quand même dans ce gouvernement notamment deux ministres qui viennent quand ils étaient enfants du milieu très modeste Dupond-Moretti à la justice Gérald Darmenin à l'intérieur et donc j'espère parce que c'est une paire de lunettes qui m'est importante la mixité sociale j'espère sur ce point qu'au moins ces deux ministres resteront et que peut-être du 109 en termes d'origine sociale viendra étayer ce gouvernement qui est quand même très 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 marqué quand même dans l'upper classe Oui mais comme tous les gouvernements en fait Donc c'est pas le talent c'est la mixité sociale Non mais la gauche a jamais réussi Mais ça n'empêche pas le talent si vous voulez toutes choses égales par ailleurs c'est beaucoup plus difficile d'accéder à des fonctions de direction dans la fonction publique quand vous êtes issus de milieux populaires que quand vous êtes issus Bruno Le Maire je veux dire voilà il était à Notre-Dame de je sais pas quoi nuit quand il était petit Oui mais que Attal et Léconnexacé Attal et Léconnexacé Ben si vous voulez ça fait du bien de temps en temps on a quand même des gens plein de talents dans ce pays issus de milieux populaires modestes on en a peu en politique il y a Rachida Dati il y a Darmanin il y a Moretti et ça fait du bien voilà je le souligne On a parlé des femmes et quelqu'un a évoqué l'idée que pour réparer certains propos le président aurait intérêt à nommer une quantité appréciable de femmes comme ministre bien sûr ce qui est d'ailleurs très intéressant ce qui est très intéressant c'est de voir que nous avons nous sommes en train comment dirais-je de valider la prophétie de Jean-Luc Mélenchon nous ne parlons absolument pas de Gabriel Attal qui va nommer son gouvernement nous ne disons que Emmanuel Macron va nommer voilà donc c'est QFD voilà on rebondit sur vous Jean Dorido avec la santé mentale des jeunes qui dépend de leurs origines sociales c'est dans la continuité de ce que vous dites c'est un fait d'ailleurs merci pour cette transition très habile parce que c'est un fait c'est une enquête de Santé publique France et de l'assurance maladie qui observe que la santé mentale des jeunes ne va pas bien sans le savoir et c'est encore pire dans les milieux modestes il y a 2 à 3 millions d'enfants dans ce pays la France en 2024 qui vit en dessous du seuil de pauvreté et bien ces personnes ces enfants et bien sont trois fois plus hospitalisés en psychiatrie que les autres avec des problèmes de troubles cognitifs et même des problèmes de retard de développement mental et ça c'est tragique et ça rappelle à quel point la prise en charge des soins en santé mentale est encore à inventer dans ce pays je le rappelle que les psychologues dans ce pays ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie c'est la seule profession de santé à ne pas être prise en charge par l'assurance maladie et ça on le paye cash et c'est terrible parce que la maladie c'est grave et la maladie mentale si vous voulez comme toutes les maladies du reste il faut la prendre dès le début quand vous prenez les problèmes tôt et bien ça s'arrange et la personne après ça n'est pas chronique elle peut guérir et là on a des personnes on est en train de sacrifier une génération d'enfants parce qu'on n'en prend pas soin correctement moi je vraiment je suis absolument d'accord avec Jean je pense que le parent pauvre psychiatrie psychologie c'est pas possible on est en plus dans un moment convulsionnel on est dans un moment où évidemment c'est déjà difficile pour les gens qui sont plutôt installés parce que tout est anxiogène et cette catégorie et je pense que Jean on peut si on veut aller dans l'horreur moi j'ai découvert des psychologues sur Twitter qui racontent qu'ils étaient en furie contre la tribune de soutien à Gérard Depardieu parce qu'ils disaient voilà ce que cette tribune provoque et ils racontaient sa vie sa journée de psychologue et de psychiatre avec les enfants atteints de violences sexuelles dans les mises le défavorisé la petite fille qui se fait sodomiser tous les jours par son grand-père etc je vous jure c'était intenable à lire c'était insoutenable mais ça c'est la vie aussi de centaines de milliers d'enfants donc je souscris à ce que dit Jean si Gabriel Attal est le merveilleux premier ministre annoncé par notre ami Philippe Bilger Gabriel Attal si vous nous entendez faites quelque chose pour la psychologie allez vous restez avec nous la maladie mentale ne me concerne pas par conséquent d'Anton Bilger allez vous restez avec nous dans un instant la suite du tour de table de l'actu on reviendra sur Louise Michel avec en tout cas Françoise Degoy dont on fête enfin je ne sais pas si on peut fêter en tout cas commémore l'anniversaire de la mort on en parle dans un instant tout de suite Vraie Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Minibus si vous avez raté le début des Vraies Voix on vous invite à regarder puisque grâce à Aurore tout est dispatché sur les réseaux sociaux un petit peu partout notre chaîne YouTube quand on voit le comportement de certains pendant le qui c'est qui qu'il a dit on peut parler de santé mentale avec Jean Dorido oui bah lui le premier le premier avec quel rapport avec ce que je viens de dire bah si c'est que la mission est filmée ah bah d'accord vous ne voyez pas le lien mais c'est pas grave j'en parlerai à mon chemin il a l'oreille dans le plat c'est pas grave les amis avec Philippe Bilger aujourd'hui Françoise Degoy et notre ami Jean Dorido Françoise Degoy on en était au tour de table de l'actu de nos vraies voix avec cette date anniversaire le 9 janvier 1905 oui parce que c'est la mort de Louise Michel ça me donnait l'occasion de parler d'une grande figure de la gauche vous savez moi je pense que les idéaux ne sont pas morts je pense qu'il y a des grandes figures comme ça de combattants de guerriers il y a des grandes figures il y a Olympe de Gouche bien sûr pour le droit des femmes mais Louise Michel c'est une personnalité qu'on a peut-être un peu tendance à oublier alors qu'elle incarne absolument ce qui a été une des plus grandes révolutions de français c'est-à-dire la commune ça a duré 79 jours la commune ça s'est réprimé dans le sang vous savez bien les français qui se révoltent qui ne veulent pas qu'on rende les armes devant les allemands et avec les Versaillais qui tirent dans la semaine de mai je crois oui absolument c'est Mac Mahon c'est la semaine du 28 mai je crois c'est Mac Mahon qui est à la tête comment dirais-je de la garde et qui massacre ses communards parisiens mais j'aime l'idée de la commune parce que je trouve que c'est l'esprit français c'est l'esprit de résistance j'aime Louise Michel parce que je pense que c'est une femme très intelligente extrêmement courageuse qui sera déportée en Nouvelle-Calédonie qui mourra à Marseille qui a toujours vécu avec ses convictions je crois que qu'on soit de droite ou de gauche d'ailleurs parce que des gens de droite ont aussi des convictions moi je ne fais pas partie de cette gauche sectaire qui considère que seules mes convictions importent non mais c'est la réalité je pense qu'une grande démocratie vit aussi dans la capacité si vous voulez à exprimer ses convictions et pourquoi je parle de Louis Gimiciel parce que je suis désolée de l'état dans lequel nous nous trouvons parce que nous vivons un moment de cette république française un moment morose un moment totalement dégradé un moment ce en même temps qui nous a tués parce qu'il nous a fait croire que ce clivage gauche-droite n'existait plus alors qu'il existe profondément et on l'a vu à quel point il s'est réveillé sur la loi immigration vous avez en gros la gauche contre les 50 nuances d'extrême droite en face et je voulais dire je parle je pense vraiment profondément ça donc je le dis et je pense vraiment que dans ce moment un peu gris terne ce en même tantisme qui nous a tués qui est cette espèce de d'hymne à la communication dont Gabriel Attal est le dernier avatar je pense qu'il était bon de saluer le vrai combat public politique d'une femme comme Louise Michel Philippe Bilger c'est dommage que votre esprit partisan Françoise ait gâché un peu le début remarquable sur Louise Michel parce que là où je vous rejoins je suis moins enthousiaste sur la commune que vous mais j'aime énormément ces intelligences engagées il y a elle il y en a d'autres qui sont au début de mouvements alors qu'aujourd'hui on a l'impression de redite de surabondance de Pléonas ces femmes ont été extraordinaires de la même manière qu'au 19ème siècle on avait des hommes qui ont dans une sorte d'utopie inventé des systèmes qui n'étaient pas si ridicules que ça Jean Dorido qui va nous donner un avis Thiers écoutez oh joli mais Marc Mahon elle s'accédait à Thiers absolument bien sûr après avoir massacré tous les communards absolument Adolphe Thiers d'ailleurs ça ne s'invente pas et Patrice de Marc Mahon et merci beaucoup Françoise de Gaulle parce que c'est vrai pour le coup j'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour Louise Michel et on parle de droite de gauche c'est un fait quand vous regardez la France du 19ème siècle c'est quand même difficile pour le coup de ne pas être de gauche à ce moment-là parce qu'il y avait quand même une exploitation le travail des enfants je suis lyonnais Philippe David le rappelle souvent les canuts les gamins de 6 ans n'importe qui qui a un fils un petit-fils une petite-fille de 6 ans on se dit mais on imagine c'est pas si vieux que ça les gamins qui allaient à l'usine les gamins qui travaillaient dans les métiers à tisser ils allaient ils étaient pauvres comme Job et ils allaient réparer les métiers à 6 ans ils ne pouvaient pas aller à l'école c'était effrayant et vraiment merci pour cet hommage à Louise Michel et doublement merci parce que j'ai un ami je n'en ai pas beaucoup j'ai un ami figurez-vous qui a toujours pensé que Louise Michel était l'épouse d'Henri Michel vous avez le nom qu'on le félicite je préfère taire le nom alors les initiales le prénom c'est P et le nom c'est D sérieusement quand vous lancez vos sujets et que vous avez ce genre de remarques dédiles vous vous dites que c'est affreux que vous avez un karma merci moi je suis prête à lui monter une statue c'est à cet homme là merci merci en tout cas pour ce bel hommage allez vous rester avec nous puisqu'on va revenir sur forcément Gabriel Attal à la tête du gouvernement Emmanuel Attal a choisi le ministre le plus populaire de son quinquennat avec cette question Gabriel Attal à Matignon est-ce que c'est un tremplin pour l'Elysée ou c'est la fin des ambitions en tout cas présidentielles que pourrait avoir Gabriel Attal on va en parler dans quelques instants avec notre invité mais juste juste avant Philippe cette question effectivement et oui cette question est-ce que pour vous c'est le Matignon c'est le on va dire on ne retrouve pas la question c'est bon il est arrivé c'est que le truc c'est de la sécurité Gabriel Attal à Matignon c'est un tremplin pour l'Elysée ou la fin de ses ambitions et bien vous dites que c'est la fin de ses ambitions à 70% qu'est-ce que vous en pensez appelez-nous au 0826 300 300 on va en parler avec Nicolas Corato qui était avec nous un président fondateur du Sintang Place de la République bonsoir Nicolas Corato merci d'être avec nous petite question avant cette petite pause est-ce que la popularité finalement de Gabriel Attal a joué un rôle dans cette nomination mais voyons Cécile bien sûr que non c'est son expérience son bilan et la passion avec laquelle il a mené sa carrière politique qu'il a mené jusqu'à Matignon il est excellent comme disait Charles Denner dans l'aventure c'est l'aventure la politique c'est du show business ben voilà on y est c'était Nicolas Debois on en parle dans un instant vous voulez bien sûr réagir vous êtes les bienvenus 0826 300 300 on fait une petite pause à tout de suite bienvenue sur Sud Radio merci de votre fidélité aujourd'hui nos vrais voix du jour Philippe Bilger Françoise Degoy Jean Dorido docteur en psychologie et vous au 0826 300 300 parlez tout de suite le coup de projecteur des vrais voix les vrais voix Sud Radio le coup de projecteur des vrais voix Gabriel Attal est un jeune homme intéressant brillant sur la communication mais c'est un ministre sans bilan nulle part on reconnait à Gabriel Attal le mérite d'avoir corrigé les travers de son prédécesseur qui appartenait pourtant à la même majorité Gabriel Attal a comme bilan celui du président de la république de la réforme des retraites en passant par la suppression de l'ISF jusqu'à la loi sur l'immigration en réalité quel est le bilan vous avez parlé de l'interdiction de la baïa pour le reste Gabriel Attal n'a tout simplement pas eu le temps de faire quoi que ce soit et donc on a parlé de l'enfer de Matignon le statut de premier ministre traditionnellement considéré comme fusible du président on l'a vu avec différents ministres premier ministre comme Edouard Balladur Jacques Chirac Lionel Jospin ou Manuel Valls aux primaires par exemple en 2016 les locataires sortant de Matignon se sont souvent cassés les dents à la présidentielle Philippe alors parlons vrai est-ce que Gabriel Attal peut rester populaire dans les ça c'est François Zouard qui m'a contaminé peut rester populaire dans les sondages en ayant quitté la rue de Grenelle pour aller à Matignon est-ce que c'est une stratégie d'Emmanuel Macron pour le propulser vers l'Elysée ou au contraire pour handicaper sa candidature à l'Elysée est-ce que vous pensez que ce ne sera qu'un porte-parole comme dit Jean-Luc Mélenchon Gabriel Attal à Matignon c'est un tremplin pour l'Elysée c'est ce que vous pensez à 30% la fin de ses ambitions c'est ce que vous pensez à 70% on attend vos appels au 0826 300 300 et notre invité pour en parler Nicolas Corato est avec nous président fondateur du Sintong Place de la République bonsoir Nicolas merci d'être avec nous Philippe Bilger cette stratégie de l'avenir peut-être les causes désespérées sont les niveaux et je n'avais pas besoin d'entendre l'excellent Nicolas pour comprendre qu'il irait plutôt vers le front de mes contradictoires mais plus sérieusement je suis persuadé au risque encore d'être qualifié de naïf qu'Emmanuel Macron en nommant Gabriel Attal nomme sa dernière chance de finir son quinquennat dans des conditions qui ne seront pas trop insupportables et d'une certaine manière je le crois animé à l'égard de Gabriel Attal par une bienveillance politique bienveillance politique il n'a aucun intérêt à vouloir la perte de Gabriel Attal ce que je crois en revanche c'est qu'intrinsèquement Gabriel Attal dans ce poste capital dans notre république va lui-même évidemment affronter des défis sans commune mesure avec ceux qu'il a connus jusqu'à maintenant puisqu'il avait toujours eu la chance de succéder à des ministres médiocres aussi bien comme porte-parole que comme ministre de l'éducation nationale et là je crains une forme d'usure je crains évidemment une réduction de l'aura et probablement peut-être à un moment donné ce qu'on pouvait espérer de lui risquera de se dégrader peut-être en déception mais de la part d'Emmanuel Macron je le vis plutôt comme une envie de lui proposer un tremplin Françoise Degouard non bien sûr je ne lui vis pas pas du tout comme une envie d'y proposer un tremplin il y a toujours la part c'est extraordinaire de voir la naïveté et l'intelligence de Philippe Bilger comment peut-il imaginer une bienveillance pas simplement de la part de Macron dans ce monde politique comment pouvez-vous imaginer qu'Emmanuel Macron qui est narcissique au dernier degré c'est-à-dire comme beaucoup de présidents mais lui il pose ça au paroxysme peut-il imaginer que Gabriel Attal plus jeune lui succède c'est impossible c'est juste impossible psychologiquement je sais bien quelle est la frayeur d'Emmanuel Macron c'est que ce soit Marine Le Pen qui monte les marches de l'Elysée je sais bien que l'idée un peu débile qui consiste à penser tiens il y a un jeune qui s'appelle Bardella qui monte je vais mettre un jeune à Matignon comme si le jeunisme était la clé de voûte si vous voulez et le va d'aimer comme général pour régler tous les problèmes ça c'est de la politique de bas de plafond ça s'appelle de la communication donc je pense que il n'y a aucune gentillesse de la part d'Emmanuel Macron il espère très bien que Gabriel Attal se plantera ça moi j'en suis absolument convaincu parce qu'en plus de ça Emmanuel Macron n'est quand même pas si bête pour bien comprendre que cette nomination ne règle pas son problème après c'est son choix donc c'est lui qui son problème d'Emmanuel Macron c'est qu'il n'a toujours pas de majorité à l'Assemblée Nationale et qu'à un moment donné ça va reconvulser dans ce pays et vous verrez que Attal ou pas tout sera oublié les portraits élogieux tout ça sera fini c'est pas forcément les livets pardon ça peut être quoi non mais c'est l'association de club de boules de Cagnes-sur-Mer non mais enfin mais la vie qui continue après Jean-Doré je salue d'abord l'amical du club de boules de Cagnes-sur-Mer moi aussi je les embrasse d'abord parce que c'est un grand sport invitez-nous c'est important de jouer aux boules et après voilà peut-être plus il fallait jouer avec les boules Cécile-Dominique j'ai bien dit jouer aux boules non mais pardon je vois votre air je vois votre air et donc plus non quel débat de ouf plus sérieusement c'est-à-dire qu'il y a cette bande dessinée vous savez vous connaissez peut-être Isno Good personne ne peut être calife à la place du calife et il y a semble-t-il quelque chose de mécanique dans ce poste de premier ministre qui crée en réalité le désaccord il n'est pas nécessaire d'être ceinture noire de science politique pour voir à quel point toute la cinquième est jalonnée de conflits de rivalités très très mortifères en fait entre le président et son ou sa première ministre et donc ça ça irait dans le sens de finalement d'une peau de banane je dirais sur le chemin de Gabriel Attal que l'inverse maintenant je m'adresse à tous les experts que j'ai pour le coup autour de moi parce que là j'ai sincèrement besoin d'aide j'ai du mal si vous voulez on a connu deux septennats de suite avec François Mitterrand il a terminé très âgé malade après depuis le quinquennat ça n'est jamais encore arrivé dans la cinquième république qu'un président soit à la fois suffisamment jeune et arrive au terme de deux quinquennats pour se poser la question de son avenir en politique je me demande bien quel est le dessin d'Emmanuel Macron à titre personnel il a eu le problème que Giscard d'Esta il a terminé à l'âge où les autres commencent vous êtes deux jaloux Nicolas Corato Nicolas Corato c'est eux qui sont gênés vous pouvez répondre à tout le monde la dernière question est peut-être la plus intéressante pardonnez-moi Philippe et Françoise mais nous on n'a pas posé de questions avec des certitudes j'ai surtout des doutes ce soir j'ai surtout des doutes ce soir mais je crois que la dernière question est peut-être celle qui peut nous emmener le plus loin parce que effectivement le ressort que tout le monde ignore c'est ce que veut faire Emmanuel Macron de son bilan de ces deux quinquennats et de son avenir en politique ou ailleurs et ça ça peut permettre d'ailleurs de reconstituer le puzzle qui l'amène à nommer Gabriel Attal finalement quel est le ressort d'Emmanuel Macron aujourd'hui est-ce que c'est laisser une place dans l'histoire de France autrement que celle de celui du président qui aura permis l'accession au pouvoir par la voie démocratique de l'extrême droite ça c'est un vrai sujet c'est son obsession c'est son obsession est-ce que c'est de se positionner ou de se projeter sur l'avenir du continent européen on sait qu'il a très très envie d'imprimer sa marque mais effectivement ça nous permettrait de savoir ce qui s'est passé dans la tête du président Macron pour nommer son mini-moi à Matignon aujourd'hui puisqu'on a quand même illustration des poupées gigognes Françoise de Gois en parlait très bien d'une sorte de poupée gigogne en même temps d'une poupée gigogne en termes de profit d'une poupée gigogne en termes d'ambition et on ne voit pas très bien en quoi ça va régler ni les problèmes du président de la République ni les problèmes du pays ça ne règle rien à la crise institutionnelle ça ne règle rien à la capacité d'Emmanuel Macron de remettre en route son quinquennat qui s'est embourbé dès le second tour des élections législatives et ça ne règle rien à la guerre de succession qui va enflammer la Macronie et je vais dire voire même ça avance la guerre de succession moi j'ai l'impression qu'elle vient de commencer avec cette événement Mais Nicolas Corato il n'y aura pas de changement de politique à venir il va faire la même politique qu'Elisabeth Borne Mais c'est ça qui est très intéressant c'est là où Emmanuel Macron est très fort c'est qu'il prend toujours tout le monde à rebours on annonçait un virage sur l'aile droite alors moi ça me fait doucement rire je pense que le virage sur l'aile droite il date de 2017 mais bon bref chacun met la droite là où il l'entend mais on annonçait un virage quasi réactionnaire du président de la République il nomme à Matignon un ancien conseiller ministériel d'une ministre de gauche de la santé de gauche mais on sait très bien que la ligne politique elle est fixée la ligne politique elle est fixée aujourd'hui par le groupe LR à l'Assemblée Nationale et c'est là-dessus que Emmanuel Macron veut se projeter mais il nomme un ministre qui à part la baïa n'a donné aucun signal fort d'adhésion à une aucune idéologie de droite vous allez vous opposer Philippe Bilger moi j'aime beaucoup que la droite adore Gabriel Attal il adore je pense que vous allez être gravement déçus Philippe Bilger mais Nicolas je suis d'abord Gabriel Attal en 5 mois a fait bien plus que parler de la baïa mais ça je ne vais pas recommencer c'est désespéré de ma part mais là où je trouve la baïa c'était facile Philippe réussir la rentrée scolaire c'était une autre faire de vente il a fait un certain nombre de choses en 5 mois vous pouvez les considérer comme dérisoires mais elles montrent que ça n'est pas une personnalité ministérielle sans talent et sans capacité d'action mais ce qui me frappe dans votre intervention Nicolas la même d'ailleurs que celle de Françoise ou de Jean tous ces gauchistes non pas du tout c'est qu'on a l'impression une fois qu'il y a une cohérence à gauche on a l'impression à vous entendre que rien ne sert à rien qu'en réalité la politique est une longue fatalité que les tempéraments n'existent pas et que bien sûr le cynisme est la base de toute activité politique moi je crois et je n'en abuse pas en général dans mon raisonnement qu'il y a là une possibilité d'espoir pour la France pas pour quelqu'un d'autre pour la France et vous verrez ça n'est pas impossible la dérision comme disait Jean Genet je m'en moche je préfère aimer ou haïr et là je pense que vous vous êtes dans un système où le pessimisme devient un peu une industrie mais c'est vous qui passez votre temps à dire c'était mieux avant le déclin à la France va être complet mais est-ce qu'on a le droit d'expliquer que c'est la flûte du vent et que le problème institutionnel n'est pas réglé mais vous dites toujours la même chose mais vous dites toujours la même chose vous m'avez entendu dire d'autres ministres que je dis de Gabriel Attal s'il vous plaît vous parlez comme ça d'Emmanuel Macron mais c'est un Macron qui se refuse d'accepter la profondeur de son adhésion à la personne Jean Dorido Nicolas Corato pardon je salue la citation de Jean Genet par Philippe Bilger ça fait plaisir et pardon de faire le psy là pour le coup parce que notre principal biais oui parce que je ne vais pas me refaire notre principal biais cognitif notre plus grande faiblesse sur Terre c'est je crois ce que je vois et je note quand même que la question du look de l'apparence presque je m'autorise entre guillemets le délit de bonne gueule de Gabriel Attal revient c'est un fait qu'il y a chez Gabriel Attal quelque chose de l'ordre du genre idéal c'est vrai qu'il est élégant il parle bien il est bien habillé pardon c'est un fait que Elisabeth Borne était très austère il faut reconnaître elle avait beaucoup de qualité elle avait quand même quelque chose de très très raide dans le rapport avec les uns et les autres et peut-être qu'il ne faut pas parce que j'entends Nicolas Corato expliquer que manifestement la droite aurait ma foi une espèce de bonne a priori sur notre nouveau premier ministre et peut-être qu'il ne faut pas sous-estimer cette puissance de l'image qui convoque l'imaginaire je pense que les propos de Philippe Bilger sont à prendre très au sérieux c'est une expérience Philippe Bilger manifestement il a le béguin pour Gabriel Attal ça se respecte et on n'est pas à l'abri qu'il se passe vraiment quelque chose avec ça Nicolas Corato qui n'a pas le béguin pour Gabriel Attal manifestement je voudrais répondre à Philippe Bilger qu'il faut qu'on réconforte ce soir pour une fois que j'ai un peu d'espoir pour être sérieux une minute Philippe je pense que vous ne vous ne comment dire vous ne portez pas vos réquisitions sur la bonne personne concernant le nihilisme et la dérision ce qui ressort du nihilisme et la dérision c'est cette nomination à Matignon qui est une forme même de négation de la chose politique et de la chose publique parce que la question qui est posée et qui se pose c'est dans l'état dans lequel est le pays plutôt bon plutôt mauvais selon les visions mais qu'on peut s'accorder à dire d'être divisé ce qu'on attendait c'était une forme de clarification on n'aura jamais cette clarification de la part du président de la République ça va faire bientôt 10 ans qu'on attend qu'Emmanuel Macron nous dise quelle est la ligne politique qu'il choisit pour le pays et manifestement une fois encore il a décidé de ne pas nous répondre tout comme le fait de ne pas dissoudre tout comme le fait de continuer malgré tout et contre envers tout à poursuivre avec sa majorité relative est une manière de ne pas répondre aux français donc effectivement ce choix il est nihiliste il est nihiliste pas parce que Gabriel Attal est un affreux démon sorti de je ne sais où j'ai rien et je lui accorde effectivement l'intelligence et peut-être aussi le sens de l'intérêt général qui peut le caractériser c'est pas le sujet le sujet c'est que cette nomination n'a aucun sens à part celle de la communication politique pourquoi en finir avec Mme Borne pourquoi en finir avec Mme Borne elle a fait tout le boulot qu'il fallait faire sur le peu de programme du quinquennat qu'avait porté M. Macron alors pourquoi changer de première ministre aujourd'hui parce que M. Darmanin s'est planté à l'Assemblée nationale parce que M. Darmanin n'a pas été capable de convaincre les siens les anciens siens et les nouveaux siens et c'est Mme Borne qui porte le chapeau et on l'a fait remplacer par qui ? Par Gabriel Attal mais ça n'a aucun sens ni pour les français ni même je vais vous dire ce soir ceux qui sont un peu dans l'expectative c'est les députés de la majorité relative qui se demandent bien sur quel pied ils vont continuer à danser pendant les mois qui vont les rapprocher malheureusement de cette guerre de succession qui s'annonce Un petit mot de la fin Philippe La grande différence Nicolas c'est que moi je vois dans la nomination Gabriel Attal la chance de faire une vraie politique de droite et vous vous êtes de gauche Non mais je ne vois pas mais je pense que non mais la dernière remarque de Nicolas est très importante sur l'autorité sur le groupe moi je pense que les ennuis commencent la guerre de succession commence et je pense que ça va être sanglant le groupe ne va pas reconnaître d'autorité à Gabriel Attal ça va être très difficile pour lui en plus avec les poids lourds du gouvernement je pense que c'est un désastre en fait vous allez voir à terme c'est un désastre de toute façon cette fonction il va prendre cher forcément donc ça va être compliqué un sondage vient de tomber 48% des français disent avoir confiance en Gabriel Attal Premier ministre c'est très peu 48% c'est peu merci beaucoup Nicolas Corato merci beaucoup en tout cas de votre expertise c'est un désastre Merci.